Salut à tous, c'est Paximien de la team BCP. On se retrouve une nouvelle fois avec Jordan, Brice, Samir et Guillaume pour vous parler un petit peu de la nouvelle extension d'Anne. Comment ça va les gars ? Ça va. Ça va. Ça passe. Bon, vous avez vu les nouvelles cartes qui sortent ? Un peu de hype autour d'elles ou en plus ? Avec la banlieue c'est intéressant, surtout pour certaines, qu'il aurait été moins 100 et en général, oui, il y a des bonnes cartes. Moi, j'avoue, beaucoup de hype, surtout avec la preview. Chouette forme à la preview. De toute façon, on a tout un tas de cartes à débattre. Je vous propose de commencer par les deux nouvelles Entraps. Donc on a GnoMaterial, je ne sais pas encore le nom en français. C'est l'Entraps qui est un petit peu anti-groboard. Elle a quand même une grosse contrainte, c'est qu'on ne contrôle aucune carte. Je ne sais pas ce que vous pensez de la carte à première vue. Je pense que c'est très correct. Du coup, ça sera forcément en joueur 2, pas en joueur 1, vu qu'il ne faut contrôler aucune carte. Je pense que c'est très correct, ça va stop surtout Orkust qui risque d'être le deck avec le plus gros entre guillemets loup. Le problème étant, il faudrait vérifier si une Entraps classique ne fait pas déjà la même chose en fait. Elle a quand même la contrainte, comme tu l'as dit, de ne contrôler aucune carte. Donc je pense qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'on la voit dans les decks main deck. Sauf peut-être les decks qui vont être going second. Mais je n'en vois pas beaucoup de valables dans le déta actuellement. Donc peut-être en side à la rigueur, mais c'est vrai qu'il faudrait voir s'il n'y a pas des équivalents en terrain d'Entraps à ce niveau-là. Oui, voilà, c'est ça. En fait, est-ce que tu vas préférer jouer une Nob Matérial ou par exemple juste Vyler, qui par exemple, Vyler sur Mermaid, si ça passe, ça fait plus ou moins la même chose dans la plupart des cas. Après, je pense que dans l'idée de la carte, c'est très intéressant parce qu'on a eu très peu de cartes qui disent... Enfin, on n'a eu, je crois, à peu près aucune carte qui bloquait spécifiquement un monstre en lui-même. On a déjà eu par exemple le niveau 6 de l'archétype de Maxé. J'ai oublié le nom. Contact C, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, qui forçait à être utilisé. Mais on n'a pas eu de carte qui interdisait une carte d'être utilisée. Donc après, je pense que c'est intéressant. En soi, c'est quand même jouable. Juste quand ça va être la sixième carte ou une carte suivante, on ne va pas aimer la voir. Ça va être horrible. Moi, je vois trois choses avec la carte là. D'abord, évidemment, c'est une carte de side. La carte, c'est écrit sur son texte. C'est une carte de second, évidemment. Je pense qu'il ne faut pas se tromper dans la façon de la rentrer et contre quel deck tu la rentres parce que de but en blanc comme ça, ça a l'air fort. Mais en fait, il y a plein de façons de la contourner contre certains decks, etc. Et surtout aussi, comme tu l'as dit, Guillaume, le problème, c'est que ça peut être contradictoire avec certaines cartes. Et je me dis, par exemple, conflictuel avec Fantasmé, par exemple. Donc rien que ça. Bon, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà un petit argument de sa défaveur. Oui, voilà. Je pense que je préfère jouer un Fantasmé que ça en général. Parce que Fantasmé, ça peut être rentrer main deck, ça stabilise les mains, alors que lui, il bloque juste un monstre. Et en mid-game, elle est quand même vraiment affreuse à piocher. Moi, je me permets, je pense que la carte existe plus comme un Max C qui sert à dire qu'on doit designer nos decks d'une autre manière qui a un nouveau paramètre à prendre en compte dans le jeu. Et au-delà, la carte, quand vous me dites que, enfin, après, c'est votre point de vue et c'est le mien, quand vous pensez que c'est vraiment une carte de scène, moi, je pense, au contraire, elle est comme Thierry's, elle a tout à fait sa place en main deck suivant les decks qui se créeraient dans le format. Et en fait, c'est une carte de prévention pour des decks trop agressifs en cas de gain de dé sur des loops trop longues ou, enfin, vous voyez, des terrains irremontables, des break my board, typiquement. Mais en l'état du méta, c'est une carte de side. Oui. En l'état du méta, je ne sais même pas si ça va être une carte de side. Je pense que c'est une carte qui est… Non, mais quand on dit carte de side, c'est potentiellement side, quoi. Pour moi, c'est vraiment une carte qui sert de prévention, je pense. C'est une carte, tu vois, qui va… En fait, qui va venir pour prévenir certains trucs et où les gens adapteront leur combo à cette carte et je suis sûr et persuadé que les gens y arriveront à créer des combos contre cette carte où la carte, tout simplement, tu vois, apparaîtra, fera disparaître le deck et du coup, disparaîtra elle-même par la suite naturellement et fera des cycles. En plus que ça, c'est que la carte, quand tu l'as dit, tu as l'impression que c'est entre un maxé et une mini barrière d'hymne. Sauf que c'est peut-être un maxé ou c'est peut-être une barrière d'hymne qui peut se faire déborder, en fait. Non, c'est ça. Non, t'as totalement raison. Mais en fait, sa manière de se faire déborder rend forcément les combos plus fair-play. Il dit, tu acceptes de faire ton moins un, elle s'approche plus de Droll & Lockbird si je devais faire un équivalent. Mais elle a quand même une condition quand même non négligeable qui est d'avoir aucune carte. Je suis d'accord, mais en fait, c'est pour la rendre fair-play, la carte. Ils font le test, j'imagine, pour voir si ça la rend fair-play ou si ça la rend totalement useless, la carte. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il n'y avait pas eu cette ligne-là, en fait, la carte, elle aurait permis trop d'abus. Parce que tu aurais pu faire ton board. Je n'ai pas regardé l'attribut, mais je suis presque sûr qu'il y aurait eu moyen de la tutoriser et de dire, j'ai mon board, je bloque le tiens. Même au-delà, tu l'as en main tout court. C'est une staple, tout simplement. Tout le monde, là, j'aurais foie à trois. C'est une carte qui dit, je t'interdis d'utiliser un truc. À Yu-Gi-Oh, tu vois, maintenant, on passe par des cartes pour faire d'autres cartes, tu vois. Oui, ça aurait été ça, en fait. Forcément, ça rallonge des combos pour remonter des situations. Genre, ça veut dire que tu as fait, tu as essayé peut-être deux cartes. Enfin, tu as sûrement essayé deux cartes. C'est le principe d'un combo. Tu as essayé deux cartes pour dire, cette carte-là, elle s'arrête là, refait un chemin en réticent 2K pour remonter un combo. C'est aberrant. Oui, ça aurait été comme Maxé à l'époque. Le Maxé quand tu es premier. Oui, voilà, c'est ça. Ça aurait été la même chose que ce Maxé-là, en fait. Le Maxé qui dit, je commence, j'ai gagné parce que j'ai Maxé derrière. On ne se rend pas forcément compte aussi, mais elle, sur un Link 2 Nightmare, ça te bloque complètement ton tour. Ah oui, c'est pour ça que je parlais d'Orcus, moi. En tout cas, la carte, c'est l'une des cartes les mieux design de Konami depuis bien longtemps. Vraiment, je suis impressionné par la carte. Genre, elle est, enfin, je suis impressionné dans le sens où elle est très bien design et réfléchie, j'ai l'impression. C'est très équilibré comme carte. C'est ça. Bon, les gars, on va essayer de passer un petit peu sur les autres thèmes pour ne pas qu'on s'éternise sur celui-là parce qu'il y a quand même une deuxième end trap qui a été attendue depuis un moment. Alors, on va débattre dessus parce que je ne suis pas personnellement convaincu. C'est la nouvelle Ghost, la Ghost Sister. Donc, le nom en français, on vous le mettra en image. dans la vidéo qui est une carte clairement conçue pour la nouvelle règle du time qui fait gagner des points de vie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars, de cette carte ? Moi, je ne suis pas hyper fan, mais... Moi, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, en fait, dans le sens où son contre-effet, dans le sens où tu divises tes points de vie par deux si aucun point de vie n'a été gagné ce tour. Il est trop facilement contrable dans le méta actuel, en fait. Mon avis perso, elle est éclatée au sol. Moi, je ne la trouve pas terrible. Enfin, il y a quand même beaucoup mieux, je pense. La seule situation, c'est vraiment au time, quoi. Mais bon... Moi, je trouve, la carte, elle te sert contre deux situations. La première, c'est justement le fameux time, tout simplement, par rapport à la règle du time de Konami. C'est pour la manche 3, si tu vois qu'il te reste environ 5 minutes, c'est la meilleure carte de side, objectivement, pour la manche 3, parce qu'elle te fait gagner automatiquement le duel, si tu l'as à main de départ. Parce que le temps que l'adversaire exécute son combo, ou il doit stopper immédiatement son combo, et donc te donner une chance de gagner au PV, ou il va devoir faire tout son combo, mais tu vas gagner tellement de PV que tu gagneras le duel quoi qu'il arrive, sur le temps restant. Et le deuxième scénario, par contre, qui est plus fair play, qui appartient plus au jeu de cartes qu'à l'organisation, c'est versus les decks OTK. On ne dirait pas comme ça, mais un deck qui est axé OTK, ironiquement, les decks going second, et bien ils perdent sur cette entrape, parce qu'ils sont obligés de forcer le passage, et ils en seront incapables, parce que tu gagneras trop de points de vie en théorie. Effectivement, ça peut être pas mal contre des... Un et deux longs, exemple typique. Non, non, mais je suis d'accord avec ce que Samir dit, mais ma question, c'est encore une fois, est-ce qu'on cite vraiment régulièrement des cartes uniquement, pratiquement, pour le time ? Alors bien sûr, il y a l'argument des decks OTK, et ça va encore dépendre du méta, bien sûr, mais là, je veux dire, potentiellement, elle peut avoir son utilité pour le time, si c'est des effets d'espé à effet. Actuelle, je vois pas où elle aurait sa place, actuellement, encore une fois. Pour moi, le seul contexte est un peu malsain. C'est qu'un contexte malsain du time, après la manche 1, pour gagner au PV, l'arracher au PV, tout simplement. Bon, du coup, on va passer sur un autre sujet, sur les nouvelles cartes Orcus qui sont sorties, qui vont clairement rendre le deck très fort, peut-être même un des meilleurs decks du format. Je parle bien sûr de la Xyz Dingirsu, et de la contre-piège, comment ça s'appelle, Climax. Crescendo, orchestré. Samir, c'est toi qui as le plus joué le deck parmi nous. Tu vas peut-être avoir un avis un petit peu plus tranché sur ces cartes-là. Qu'est-ce qu'elles vont réellement apporter au deck ? Elles font passer, je suppose, dans une autre dimension. Je vous avoue qu'elle apporte au deck des choses qui manquaient, dans le sens où, en fait, la ligne Orcus, enfin, personnellement, je l'ai testé le deck avant même que les gens commençaient vraiment à s'intéresser aux cartes, mais bref, ça, c'est pas le sujet. Du coup, l'Ixiz de Jinji Rissou, elle apporte que la ligne 2, sur certaines sorties de ton deck, en fait, à la fin, suivant ta sortie, tu finissais par replacer ta ligne Orcus, la ligne 2, parce que t'avais un potentiel de rebound en plus, et en fait, ton seul moyen de la rentabiliser, c'était la magie qui faisait piocher 2 à l'époque. Et en fait, l'Ixiz, elle dit que maintenant, tu vas prendre la magie de terrain à la place, que tu vas pouvoir faire ton Ixiz et que l'Ixiz elle-même, elle va immédiatement recycler la carte qui a recyclé la ligne pour le prochain tour. Et ça, c'est déjà monstrueux en soi. Parce que ça veut dire que tu as déjà ton tour suivant de préparer tout en faisant tout ton combo. Après, le deck, il a quand même perdu la summon Sorceress, mais bon, je pense qu'il n'est pas... En fait, perte de la Sorceress, en fait, l'Ixiz, pour vous dire, le gain de l'Ixiz est supérieur à la Sorceress, pour vous dire, de mon point de vue. Je pense aussi. Ça permet de recycler, oui. C'était quoi ? Il y a quelque chose qui s'est fait bannir qui fait que tu ne pouvais plus recycler le... En fait, c'est normalement tu faisais la baguette. Moi, de mon combo à l'époque, tu faisais la baguette et en fait, ta baguette te permettait de réavoir le niveau 3 sur le terrain qui allait au cimetière qui faisait qu'au prochain tour, tu pouvais à nouveau rebondre la ligne 2. Et à la place, l'Ixiz, ça revient au même vu qu'elle va elle-même mettre le matériel au cimetière. Enfin, elle va prendre le Orcus même niveau 4, encore plus fort, et l'envoyer en matériel. Donc, tu vas reforcer l'Orcus niveau 3 du deck pour reforcer le Link à nouveau. Et en fait, l'Ixiz Dark, ce qu'elle apporte aussi, et ça, c'est incroyable, c'est qu'avec Bardish, qui est l'Ixiz Dark que tu finis avec les combos Orcus, parce que c'est l'Ixiz 3 accessif d'Orcus la plus puissante, parce qu'elle t'offre un accès à Fogblade. Link 3. Link 3, pardon. Et bien en fait, l'avoir la capacité de rebondre ton Ixiz grâce au combo que tu vas chercher ta tour maintenant, la tour Orcus, et bien ça va te permettre de péter un pendant le tour adverse sans passer par les chevaliers fantômes et envoyer un breakstone au cimetière. Ce qui fait que pendant le tour adverse, ça veut dire que tu vas plus répondre à l'adversaire facilement et tout en gardant cette capacité de recycler comme j'ai dit. D'ailleurs, je n'ai pas relu l'Ixiz, mais je crois que tu as même le choix de soit réattacher une nouvelle fois le niveau 3, soit de dire je détruis un avec... J'envoie une carte du terrain au cimetière. Ça fait Ninjitsu. Non, non, Ninjitsu, c'est seulement... Quand il est invoqué sur le link ? En fait, c'est seulement quand il a matériel qu'il a ses effets. D'accord, d'accord, je m'adduis. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. En gros, juste l'Ixiz, elle va repéter une carte et la contre-piège, ce qui est monstrueux, c'est qu'elle-même va apporter du recyclage. si cette carte est invoquée spécialement, tu peux envoyer une carte ou attacher. Oui, c'est quand tu l'as invoqué SP. C'est juste quand on l'a invoqué SP. Pas forcément sur la terre. En gros, le combo, c'est que tu fais Babel, tu fais Aurore Harp, tu SP Dinger sur la zone unique. et dans ce cas-là, tu envoies un au cimetière et tu pètes un ou tu attaches un. C'est encore plus fort que je pensais du coup, mon Dieu. C'est pour ça que la carte, actuellement, elle est plus chère que certaines secrètes de l'extension Dark Neos Storm et elle vaut, il me semble, entre 20 et 25 euros à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, il y a aussi Crescendo qui est elle-même, elle t'offre du... En fait, ils ont apporté des nouvelles cartes qui permettent à la fois de répondre à l'adversaire et recycler beaucoup plus facilement en fait, ce qui était le seul souci d'Orcus. En fait, c'est un bon deck pour recycler mais il ne pouvait pas recycler avant et gérer les terrains adversaires. Par contre, j'ai l'impression que ça prend des Evenly matchs incroyables le deck parce que souvent, ça va set le terrain plutôt que la counter et j'ai l'impression que vraiment, Evenly, c'est une carte, elle tue ton deck. En fait, vu que tu as la contre-piège, même pas. La contre-piège, tu la set, mais tu ne peux pas l'activer. Tu la set pendant le tour adverse donc du coup, c'est soit si il y a Sauvage Dragon, je pense que tu peux faire des loupes avec. Non, ça dépend des combos que tu as en main par contre. Bien sûr, ça dépend de tes combos que tu as en main mais il y a des loupes qui finissent avec Ding Girsu, Bardish et Savage donc à voir après les decklist à l'avenir. Et en fait, même au-delà, la piège qui m'impressionne c'est qu'au final, ce n'est même pas une carte morte en main si tu es second parce qu'il suffit que tu arrives à la défausser et pareil, tu peux la rentabiliser. Tu peux la remplacer par une carte forte que tu as besoin. C'est un renfort de l'armée. Trickstar incarnation, la carte. Ça disrupte et ça extend. Elle est vraiment très très forte, la carte. Je crois que c'est une des seules countertrap qui... Ça doit être la seule countertrap qui a un effet comme ça qui permet de... de reciter. En plus, c'est une vitesse 3, du coup, personne ne peut répondre à Rota, tu ne peux pas acheter un Rota. Si, par contre, vu que c'est l'effet du cimetière, tu peux. T'es sûr ? Parce que c'est un effet de piège, ce n'est pas une activation. C'est sur le terrain, c'est une countertrap mais dans le cimetière, ça devient un effet de piège. J'avoue que ça, c'est chelou, par contre. Non, c'est normal. C'est parce que c'est son effet. Le type de carte que c'est, ça dépend uniquement de quand elle est sur le terrain. Juste le fait que ça soit une piège, ça te permet d'activer et de faire l'effet le tour où elle est dans le cimetière aussi, je crois. Parce qu'elle ne doit pas avoir la contrainte, je crois, si j'ai bien lu. Du coup, on va continuer sur une carte assez attendue qui est Man Hunt. traducteur en français. C'est quoi le mot ? Répression, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, je l'ai en plus qui doit être quelque part. Enfin bref, un main control en split split 2 pendant le tour à date. donc typiquement, c'est une piège continue qui fait contrôle mental sur un monstre adverse. Donc évidemment, vu que c'est une piège continue, si la carte est détruite, le monstre revient sur le terrain adverse. Ça fonctionne un petit peu comme Snatch Steel pour ceux qui ont connu. La carte, elle est destinée à trois principaux decks, Subterreur, Alter Guest et True Draco. Bon, c'est une bonne carte de boost pour ces decks-là. Bon, après, moi, je vais pouvoir plus facilement parler du cas de True Draco. Je pense que c'est une carte qui est forte, dispensable à mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup plus de situations où on va préférer avoir une Floodgate plutôt que cette carte-là. Après, elle est quand même relativement forte. Vous, les gars, parce que je pense que personne d'entre nous ne joue au Subterreur et Alter Guest, c'est une carte qui vous fait peur ou pas vraiment ? Moi, je joue encore SS pour l'instant. Je pense continuer à jouer et ça ne me fait pas peur, entre guillemets. Mais je pense que c'est jouable aussi en voyant plus large, par exemple, je pense que c'est jouable dans SS. Je vole un monstre, je fais multi-roll ou le terrain, etc. Et où ça me permet d'excentre des combos, de faire des lignes plus facilement, etc. C'est dans la lignée des pièges puissants qu'on nous sort depuis quelques mois, voire années. Pour moi, ce n'est pas une carte qu'il faut craindre, mais c'est une carte qu'il faut respecter et qu'il faut considérer. C'est tout. Après, peut-être que j'ai loupé certains decks, mais à mon avis, c'est vraiment les decks comme Subterreur, Alter Guest, Trou Draco qui peuvent vraiment bénéficier au maximum. La carte est quand même assez jouée en OCG, donc à voir si elle sera aussi très jouée chez nous. Mais bon, je suis assez d'accord avec toi, c'est vraiment une carte à considérer, mais ce n'est pas non plus une carte à avoir ultra peur non plus. Oui, c'est ça, c'est une carte, elle est entre guillemets faire dans le jeu. Elle n'est pas overcrackée, mais elle est forte en fait. C'est une chaîne démoniaque 2019. C'est juste, elle est forte, elle n'est pas overcrackée. Moi, je la vois vraiment comme une chaîne démoniaque 2019 qui est revenue au goût du jour. Oui, c'est ça. Du coup, on va vite enchaîner sur une deuxième carte très, très, très unfair, on peut dire ça, qui je pense va très vite être bannie. C'est Mystic Mine, donc le terrain qui va rendre le deck populaire Burn, peut-être compétitif, elle est quand même affolante cette carte, on est d'accord. Oui, c'est une carte qui va essayer de rendre à Burn ses lettres de noblesse qu'il avait perdu avec l'arrivée particulièrement des Link. Mais oui, surtout que c'est une carte qui se ramène très, très facilement en fait. Alors évidemment, c'est une énorme footgay qui se ramène très, très facilement parce qu'il y a au moins six tuteurs possibles pour la sortir pendant le tour de l'adversaire. Donc il y a les Métaverses et comment s'appelle le... Traptrick. Non, l'autre magie, oui, Traptrick aussi. Le truc du désert, oui, c'est désert, je ne sais plus. Voilà, Demise of the Land. Donc forcément, c'est une carte qui se turbo, c'est une carte qui est faite pour être désignée, qui est désignée comme, voilà, pour construire autour, pour avoir un build qui lui est dédié et pour justement, voilà, bloquer tout simplement. C'est une espèce de border-like. Puis c'est surtout qu'il y a énormément de decks qui n'ont aucun out, parce qu'à part des pet-n-p comme Twin Twister, il y a des decks qui, quand elles touchent le terrain, elles ont perdu. Oui, alors après, la question, c'est, bon, la carte, même au-delà de Burn, en fait, il y a une problématique au-delà de Burn, c'est que la carte peut tout simplement faire perdre un tour de l'adversaire et puis puisqu'elle s'auto-détruirait pendant l'endphase de l'adversaire, ça permet d'avoir quasiment un tour blanc de la part de l'adversaire si elle décide de rien faire pour la gérer. Derrière, on peut au TK, selon le deck. Bah, surtout ça avec un pied, mais la carte, elle est vraiment, elle est affreuse, quoi. Puis j'espère que le deck Burn ne sera pas trop joué puisque c'est vraiment typiquement le genre de deck qu'on déteste tous, enfin, sauf toi, mais toi, t'es un petit peu particulier, Ibris. Oui, bon, après, après, voilà, j'ai pas trop suivi non plus les builds qui étaient joués en OCG avec et il me semble que ça reste des builds Burn forcément qui incluent O'Jama Trio. Est-ce qu'il y a O'Jama Trio dedans ? Non, pas Trio, que le Trio. C'est Burn, des cerceuls, ce genre de cartes, c'est un Burn. Mais Turbo avec Metaverse et tout ça, à faute. Metaverse, Patrick, enfin, il y a du potentiel mais il ne faut pas la circonscrire uniquement à Burn. Je pense qu'elle sert dans d'autres decks parce qu'à la limite, si c'est juste contre Burn, bon, un Evenly et tu peux régler la situation quelque part, au moins partiellement. Mais il y a d'autres decks ou si tu la joues dans un deck Meta comme un Splash pour lock l'adversaire un tour et ensuite lui mettre une grosse aggro et le tuer. Après, il faut aussi s'en débarrasser de la carte mais bon, oui, c'est quand même pas C'est ça. Mais je suis d'accord avec Brice. Vraiment, c'est le truc à le plus considérer. J'ai essayé un peu, moi, j'ai testé en side dans SS en jouant contre Sala. Une fois qu'elle est mise, il y a une seule out dans le deck en dehors des cartes de side parce que Twins vont être mis en side par Sala et il y a Roar de main deck. Donc, soit game 1, si elle est jouée game 1, il faut que le Sala il ait Roar alors que souvent ils vont chercher plutôt... Non, il faut qu'ils aient rage à la place de Roar et en game 2 ou 3 il faut qu'ils draw soit une Twister soit qu'ils aient la trappe en dehors de ça sinon c'est sûr qu'ils n'ont aucun effet. Par exemple, dans le match que j'ai essayé, mon adversaire n'ayant pas trop de chance, on a dû passer chacun entre 5 et 10 tours et au final, moi j'attendais juste de piocher pour pouvoir lui mettre un autre égard et lui de son côté il piochait pour essayer de l'enlever. au final, j'ai gagné parce que j'avais trop de CA potentiel et lui il perdait juste sur ça. Moi je pense la carte en vérité je suis d'accord qu'elle est unfair enfin elle n'est pas fair play la carte mais je pense que son existence elle va apporter du bon dans le jeu dans le sens où elle inciteront déjà les decks à être plus polyvalente sur magie, piège, monstre et au-delà la carte franchement elle est clairement gérable il suffit de... pour moi il y a comme des vraies solutions contre la carte je coupe un peu elle est clairement gérable t'as que twin twister tu sais que si tu enfin de mon point de vue si tu mets une galaxie cyclone tu génères un duel normal et la carte tu peux la gérer une fois gratuitement comme ça elle peut pas être contrée par Odevin la solution que je viens de dire c'est la carte ultime galaxie cyclone contre cette carte ça je suis d'accord j'ai test avec SC enfin j'ai test dans SS et contre Burn je pense que par exemple en jouant SS en prenant en main de match up un peu plus en jouant plusieurs fois il y a vraiment moyen de gagner et franchement pas difficilement après il y a des decks qui perdent un stand Thunder Dragon ça perd un stand oui mais en gros ça incite à jouer des decks plus polyvalents dans magie piège monde c'est ça que j'ai dit c'est vice dans ce cas elle est là pour dire place là dans le format place là dans le format ça là sauve en dehors des out ça perd un stand Orcus s'il n'y a pas la counter trap ça perd souvent aussi parce que sinon il faut que tu aies une twister SS c'est un des seuls qui ne se la prend pas vraiment etc enfin voilà je veux dire c'est juste jouer une carte très forte mais qui décide quand même un gros package à jouer autour d'elle et qui bouffe de la place dans les decks alors à voir quel deck peut la tanker pour en tirer le meilleur profit quoi moi je pense que ça va les gens vont essayer de la jouer ça va peut-être voir un peu de résultats mais je ne suis pas certain que ce soit de toute façon c'est du flood et le flood c'est jamais la solution moi je pense que la carte à l'avenir elle sera sur la balise d'auto moi je ne pense pas non plus parce qu'en OCG ça fait déjà plusieurs mois ils l'ont la carte elle enfin quand je sais qu'il ne faut pas prendre les résultats de l'OCG comme étant acquis et qu'on a un format très différent par exemple on a les dangers ils ne l'ont pas ça c'est des cartes qui prennent énormément mystique la carte elle n'a jamais été touchée là-bas ils n'ont pas l'air de s'en pleindre autant que ça la carte elle est encore disponible x3 ils n'ont pas prévu de la toucher les decks pendant la jouer ce n'est pas les decks qui topent le plus c'est pas ça en fait c'est qu'en OCG à ce qu'il paraît je ne suis pas 100% sûr de ce que je vais dire mais à ce qu'il paraît il y aurait une règle tacite entre les joueurs qui interdit la carte en DC et en tournois là-bas je sais que ça a déjà été le cas en OCG pour une carte mais je n'arrive plus à me souvenir je crois que c'est à dinlock c'était Zodiac ouais c'était ça avec Zodiac non mais c'était très peu c'était que vers la fin genre non non mais en tout cas je sais que j'ai entendu parler sur Zodiac Diodist justement qu'il y avait une règle entre joueurs OCG qui interdisait de jouer Mystic Mine ou des decks qui jouaient autour de cette carte donc ça vous expliquerait peut-être pourquoi on n'en voit pas dans les tournois OCG de toute manière on verra au-delà de ça dans les résultats à venir mais la vérité on a une access dans deux semaines pour moi la solution c'est tout simplement de main Galaxy Cyclone ça règle tous les soucis ça reste dans le thème de la metagame et enfin pour contre Salaman Gray du tout SS elle peut quand même être vertueuse si elle empêche parce que quand t'es vite enfin quand t'as une carte qui dit je counter toute ta look t'es d'or dragon alors que tu poses double mistake double negate tu m'as renvoyé dedans le deck t'es entre guillemets forcé de jouer la carte alors ne plus jouer simplement le deck qui cancérigène c'est ça c'est tout simplement que ça fait faire une purge sur certains decks mais du coup on a à peu près tous le même avis dessus plus ou moins je pense je pense qu'on peut passer à la suite ouais on va essayer de passer à la suite et la suite c'est la c'est signet mining donc la magie qui va tuto les cyber de niveau 4 ou moins jordan le nom en français s'il te plaît je sais rien minage cyber en plus je l'ai eu dans les mains je sais plus c'est quoi exactement le nom une carte designée pour salamangret qui remplace entre guillemets je pense qu'elle est je pense qu'elle est vraiment je pense qu'elle est vraiment design pour je pense qu'elle est vraiment design pas pour salamangret à la base je pense qu'elle est vraiment design pour l'archétype cyber oui il y a pas mal d'effets dans le cimetière aussi eux perdent vraiment au debug je pense que les vrais decks cyber sont plus affectés par la limitation de debug que salamangret par exemple je suis d'accord actuellement oui après à voir s'il n'y a pas un autre deck cyber ce qui sera fort plus tard c'est possible parce qu'ils ont des cartes vraiment fortes mais la carte le moins un lui fait très gros défaut je trouve après la limitation de debug fait que la carte sera jouée s'il n'y avait pas eu la limitation de debug je pense qu'il y aurait eu un vrai débat sur la jouer ou ne pas la jouer certains auraient préféré la jouer d'autres non et elle aurait sûrement peut-être été jouée mais parfois 3 mais là le fait qu'il y ait eu de debug à 1 ça peut vraiment inciter à vouloir la jouer moi je pense que même sans l'alimentation de debug et même avec l'alimentation de debug la carte n'est clairement pas nécessaire parce que le deck est déjà consistant en soi le debug était déjà limite c'était juste on la jouait parce que la carte génère du kart advantage on joue des bugs parce qu'elle génère du kart advantage plus que le fait même qu'elle aide réellement les combos je trouve 3 la signée minesse mining à l'inverse la carte elle dit tu vas faire du moins en principe tu as un sacré nombre d'opens il te reste une debug 3 gazelles 3 circles qui sont vraiment les opens classiques plus les autres que tu peux magouiller en plusieurs cartes et puis moi plutôt que de rajouter des signet mining qui rajoutent en fait un open en quelque sorte je préférais rajouter en tout cas essayer de solutionner un problème du deck qui est la première ligne de play il se fait contrer j'ai plus de salamandre sur le terrain qu'est-ce que je fais est-ce que j'ai perdu donc plutôt pour jouer ça rajouter des extenders et puis au-delà de ça tu perds debug tu rajoutes des désirs tu fais du CA plutôt que de t'embêter à essayer de et en restant dans le thème de Brice rien qu'un contre-exemple tout bête une carte qui fait du 1 pour 1 ce serait fusion instantanée parce qu'en soi le but c'est d'avoir gazelle dans la finalité ça inéminer on met l'autre scénario où il n'y a pas H dans l'autre scénario au final c'est forcément gazelle t'as l'open classique t'as la grosse open de ça fusion instantanée c'est ou t'as une réponse à l'adversaire renoncer au milieu ou tu invoques un fusionniste un autre niveau 3 quelconque tu vas faire l'X6 qui va spé la gazelle et qui va finir dans la même finalité c'est pour ça il peut vraiment se permettre de la jouer non mais c'est pour donner un exemple de la carte Sainé Mining qui peut être supplie pour plein de trucs genre un niveau 3 quelconque qui se spé ce serait la même chose en fait ce que je veux dire c'est que n'importe quel niveau 3 du jeu ce que je veux dire c'est que oui mais le truc c'est que Sainé Mining aussi il ne faut pas oublier que ça peut être combo en soi avec les cartes du deck en elle-même parce que Sainé Mining c'est combo avec Foxy c'est combo avec Spiny oui ils se combattent déjà tout seul mais justement si tu peux faire que ça devienne le coup de Sainé Mining c'est encore plus fort bon en tout cas la carte elle est quand même discutable mais peut-être pas indispensable c'est surtout ça clairement je suis d'accord on pourrait clairement conclure sur ça et je pense que le vrai choix qu'il y aurait éventuellement c'est elle et Podet Désir en fonction des envies non par contre je pense pas que le débat sera avec Podet Désir on compare comme une carte qui génère du kart advantage à une carte qui sert à je sais pas j'arrive même pas à dire que c'est de l'explosivité pour moi c'est une carte qui sert à dire qu'au lieu d'avoir un combo moyen tu as un combo fort bah après ça se tape tes mains moyennes enfin tes mains mauvaises plutôt aussi faut pas oublier ça parce que tu perds quand même deux opens en soi dans le deck c'est faut calculer les probas faut récalculer les probas bah justement t'as cinq cartes d'open tu passes à neuf en fait enfin je pense que si tu la joues tu la joues pas x3 tu la joues x2 parce que c'est suffisant vu que c'est une hard on sparte mais je pense que enfin d'avoir entre guillemets les champs enfin les probas entre 7 et 9 s'ils ont passé des bugs à 1 c'est pas pour rien je pense que ça doit pas mal changer mais tu comptes pas ça tout seul il n'y a pas que ça comme on peut aussi les combos ouais tu les prends pas en compte rien qu'avoir le niveau 3 salamangred et un quelconque salamangred en main ça te fait démarrer enfin un niveau 3 si t'as que des niveaux enfin faut que t'aies un combo de deux niveaux 3 si t'as genre Jack plus Spiny ça représente 16% un niveau stabilité environ Jack plus Spiny tu fais rien je me suis trompé juste Jack plus Spiny tu fais rien du tout de ton Thora mais grosso modo le deck est déjà stable parce que pour des désirs t'as juste 6% de stabilité si on parle d'un point de vue statistique le deck est déjà stable et la taille et les ratios de stabilité tu vois là on est encore une fois dans le est-ce qu'on va pas rajouter des cartes pour rajouter la stabilité etc. de l'engine ou est-ce qu'au contraire on va pas rentrer dans une phase de méta où Salamangred va devoir essayer de s'adapter un peu différemment on est peut-être un peu plus dans le tempo ou des cartes que des cartes qui sont fortes je sais pas peut-être plus de pièges d'extenders des choses comme ça tu vois je vous rappelle qu'il y a pas longtemps Salamangred ça voulait jouer Bufflord enfin je sais plus comment il s'appelle celui qui dit tu l'emboîtes Bufferlo voilà merci s'ils l'ont presque tous enlevé pour remettre des bugs il y a peut-être des raisons aussi c'est qu'ils ont trouvé que par exemple le Bufferlo c'était pas assez stable donc alors que 3-10 bugs ça suffisait que c'était meilleur mais que Bufferlo c'est meilleur c'est meilleur parce que ça stabilise en général bah elle évite Debug remplace Buffalo parce que Buffalo est meilleur parce que Dembug est meilleur mais Buffalo je pense que comparé à Silent Mining ça peut toujours se justifier alors je dis pas que ça se justifie pas mais ce que je dis c'est que en soi tu préfères draw 2 et draw n'importe quoi au risque de pas avoir gazelle ou d'activer une magie qui dit que tu peux faire enfin qui te fait un moisin mais tu choisis ta carte souvent tu as quand même préféré choisir ta carte franchement franchement je suis pas certain bah ça dépend du reste de ta main mais c'est surtout que la carte elle est notée moins 1 au delà de ça la carte est juste notée moins 1 c'est ça le problème c'est ça le vrai problème de la carte elle est notée moins 1 les gars pour qu'on essaye de faire une vidéo qui fasse pas une heure on va essayer d'avancer on va passer à la 4 c'est la dernière carte j'ai bien compris que vous n'étiez pas tous d'accord sur ça on verra un petit peu les prochaines decklist des joueurs Salamangreit on verra si elle sera jouée x2 x3 ou pas du tout l'avenir nous le dira on va aborder une carte qui était très 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 attendue depuis plus d'un an maintenant c'est la Cherubini on avait un petit peu peur parce qu'on avait eu quelques vidéos où il y avait des FTK avec elle mais la Summon Sorceress a été bannie du coup j'ai un peu la sensation qu'elle est un petit peu moins forte que prévu j'ai étonné que ce soit si peu cher en termes de prix je suis surpris je pensais vraiment qu'il cotterait plus cher donc preuve que la balle de surface moi j'ai un peu lu toutes les cartes niveau 3 je vous avoue que j'ai vraiment lu toutes les niveaux 3 du jeu et je pense que la carte elle est fair play actuellement que c'est un bon support pour Burning Abyss et qu'elle compense la perte de Snow qui l'a vraiment fait disparaître des tournois pour de bon et les niveaux 3 du jeu qui sont exploitables lui donnent une certaine polyvalence et une certaine d'ouverture aux decklist possible et au delà de ça il y a les PK déjà il y a les chevalets fantômes il y a d'autres cartes un peu rien à voir comme le Hell Noir Clock sachant qu'on n'a pas le Link Christron ce qui fait qu'on aura des combos on va dire plus fair play ni la sorceresse on a des cartes comme Perro Perro qui permettent la tempo on a pas mal de niveau 3 dans le jeu je laisserai les joueurs eux même un peu chercher fouiller en détail mais vraiment il y a pas mal de trucs intéressants je veux dire qu'il y a aussi un détail important ça foliche aussi tous les BA accessoirement oui surtout mais ça c'est vraiment dans Burning Abyss je parlais vraiment de manière générale pour divers decks possibles mais oui dans BA t'envois n'importe quel Burning Abyss en fait c'est que ça te rend tes deux Burning Abyss combo ça te permet de faire un denté optimal pour déjà recycler Cyr pour tous les tours avec Beatrice après on est d'accord que ça va pas non plus rendre le deck Burning Abyss top tier mais bon ça lui fait quand même un boost assez c'est un level up clairement c'est un level up surtout que ça te permet de save tes dangers plus facilement c'est pas rien ça parce que tes Burning Abyss ne peuvent plus être détruits donc en fait même si t'as deux Burning Abyss quelconques des mains où t'as deux Burning Abyss quelconques qui n'est aucun des trois fantastiques et un danger ça te fait le meilleur combo du deck enfin ça te fait un gros open parce que tu vas envoyer Graf qui va spécir tu vas spécir ton danger niveau 3 et après tu vas faire Dante Beatrice enfin Dante tu peux faire ta link pour recycler Cyr et ribandre ton dent et faire Beatrice par la suite en ayant fait une link 3 ok nickel donc du coup pour faire suivre à Chirubini il y avait une deuxième link qui était très très attendue c'est la link Mermail qui sort je pense un petit peu trop tard on aurait bien aimé comme la link Burning Abyss aussi on aurait bien aimé qu'elle sorte l'année dernière ouais 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 bon moi à titre personnel j'avais beaucoup pay testé Mermail pour le CDF de l'année dernière en spéculant sur une sortie d'Abyss Alacia et de Needle Fiber bon la carte est correcte mais elle sort un peu trop tard pour moi et puis c'est un bon petit boost mais il n'y a rien de fantastique ah bon elle permet de faire plus de disrupt dans le tour de l'adversaire ce qui manque un peu à Mermail c'est vrai mais je pense que c'est pas incroyable c'est aussi la première méthode pour tuto Abyss Deus très important depuis le début de Mermail ils n'ont jamais eu ça c'est vrai que c'est aussi un gros avantage mais il y avait des combos après ça va pas non plus rendre le deck top tier non plus mais c'est toujours une carte intéressante rien de plus à dire c'est quand même une bonne carte dans les bonnes cartes aussi il y a la nouvelle Ibb la synchro qui sort aussi une nouvelle bonne secrète comme il y en a beaucoup dans ce set voilà elle est quand même assez intéressante pour les combos Samir tu as peut-être un mot à dire sur cette carte c'est Idly la niveau 9 non la synchro 5 ah la synchro très bien la synchro pour être honnête elle permet ce qu'elle va apporter c'est que sur certains des combos que principalement ceux qui vont jouer une anti-dragon avec des gardes dragon elle permettra d'augmenter la longévité de tes combos et tes possibilités du combo dans le sens où elle te permet de chercher une carte héritage du monde qui dit que tu peux se perdre un dragon du cimetière elle peut te réorganiser tes zones du coup on va rappeler on va rappeler un petit peu les cartes principales on va dire qui est peu tout au donc il y a la World Legacy Succession donc c'est la carte qui fait Monster Reborn sur une zone pointée et la carte qui était dont tu parlais qui était la World Legacy Gwa Dragon donc la magie continue qui permet de recycler un niveau 4 dragon et qui change les zones c'est ça pour moi c'est clairement une carte qui dit j'externe les combos qu'au delà de ça elle est une heure donc elle va rajouter des combos mais en vérité elle c'est aussi un bon support par contre dans World Calice de manière générale c'est vraiment une carte de World Calice qui va apporter je pense de la qualité pour remonter des terrains adverses parce qu'elle te donne un accès à la synchro facile te donne même des accès à exemple Lapin Sauveteur qui te donne directement accès à la synchro et à tous tes combos sans passer par Venus une carte moi je veux dire tu la lis comme ça depuis temps blanc tu lis que c'est un synchro tuner qui tuto une World Legacy quand elle se paye et qui se paye un truc quand elle meurt donc bon au niveau des effets ouais c'est clairement un gros pont un gros ensemble d'effets extender c'est le successeur de Denglong ouais c'est ça et pour moi c'est plus facile de sortir Borel Sauvage Dragon en fait surtout c'est une vraie carte vraiment la carte elle est bien je pense c'est une bonne carte c'est un Denglong sans doute plus fair play on espère aussi ouais on se rappelle de Denglong enfin qu'il reviendra tout de suite on va parler aussi de la nouvelle ligne 4 donc Beclight Crusadia Astram donc très rapidement la différence avec ses confrères Borlod et Borel Sword c'est que c'est quand même une ligne 4 qui peut se faire avec deux monstres donc c'est quand même important à noter bon elle est quand même un petit peu moins forte que les deux autres qu'on a cité donc je ne sais pas si elle sera très jouée maintenant je ne sais pas ce que vous en pensez ouais moi je ne suis pas certain que ça fasse le cut dans les 15 cartes d'extra finale quoi et puis c'est et attends parce que c'est deux monstres mais bon il faut quand même que ce soit forcément deux trucs qui viennent de l'extra donc tu vois c'est pas juste un truc tu sors un link tu sors une extend ah mais ça peut être fait avec une link 3 et un monstres donc je ne sais pas non non mais c'est fait facilement mais il faut que ce soit un monstres qui viennent de l'extra dans ce cas bon non c'est correct mais ça ne vaut pas un bon Borl ouais ça c'est toujours mieux c'est toujours plus efficace et puis pour conclure cette vidéo on a juste une dernière carte qui a retenu aussi notre attention c'était la fusion World Calice alors indépendamment de l'effet on a quand même noté qu'il fallait 3 links pour la faire donc on a tout de suite pensé à la Super Polly surtout qu'elle est repassée à 2 et qu'en plus Super Polly elle ne peut pas se faire annuler ça peut peut-être être une carte intéressante avec elle pour remonter des boards full link un petit peu impassable mais bon ce sera peut-être joué que pour ça je pense en vrai elle a une deuxième utilité la fusion on ne dirait pas comme ça mais je pense c'est une bonne carte potentiellement jouable dans Sky Striker dans le sens où Sky Striker c'est vraiment un deck très particulier qui peut sortir très facilement 3 links 1 et en fait la fusion en soi elle dit tu peux sacrifier 3 links enfin 3 links monsters du coup tu peux sacrifier ces 3 links pour invoquer lui et ce monstre il te dit qu'il peut taper tous les monstres de l'adversaire ouais voilà j'allais en parler aussi il ne faut pas oublier qu'en soit elle est une étape dans tes propres 15 pour dire j'ai 3 links je le fais je clean ton board parce que tu n'as que des links et voilà c'est surtout qu'en fait quand il combat un link il peut infliger des dommages égo à monstre link si tu arrives à bannir un monstre qui a le même rang link que le link en question par exemple dans SS tu peux voler un link 2 si ton adversaire il a des links 2 enfin différents types de links tu peux t'arranger pour au cimetière avoir tous ces types de links différents enfin la carte elle est bizarre mais je pense elle est comme plus exploitable que Super Polly c'est exploitable par Super Polly et par son propre effet en plus c'est que des cartes de lore de la fin vraiment qui sont fortes et ça c'est intéressant aussi enfin c'est sympa pour ceux qui suivent les lords de Yu-Gi-Oh oui le lore c'est quoi ? enfin c'est le world legacy en général ça a créé des cartes très très fortes et des cartes pas très fortes mais elles combattent un petit peu toutes entre tous les archétypes c'est ça qui fait qu'elles sont vraiment fortes pour certaines ouais je suis d'accord bon bah merci les gars pour toutes ces explications comme vous avez pu le constater on a fait une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude on aurait pu parler peut-être d'autres cartes mais la vidéo aurait duré des heures et des heures n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous préférez qu'on fasse des analyses un petit peu plus longues comme on a fait aujourd'hui ou vous préférez peut-être des analyses plus courtes plus à l'entour de 15-20 minutes on en prendra compte bon on se dit à la prochaine les gars salut et merci encore salut ciao